Bonjour et bienvenue à tous au Champs Libres pour cette première rencontre de l'année 2020 organisée par le musée de Bretagne et donc sur le thème de l'histoire, un thème qui nous est cher au musée. J'en profite pour vous souhaiter au nom de toutes les équipes des Champs Libres nos meilleurs voeux pour cette année et puis surtout de belles rencontres culturelles puisque nous avons un beau programme d'activité qui commence sur une orientation qui nous est chère au musée en tant que musée de société et qui donnera donc la parole aux quatre auteurs de l'histoire populaire de la Bretagne pour peut-être parler d'une autre manière d'envisager l'histoire, parler des hommes et des femmes qui font cette histoire. On a souvent le travers et notamment dans les musées d'aborder plus une histoire politique, une histoire des grandes dates, des grands hommes et là c'est un peu une autre manière d'aborder le sujet. Donc je n'en dis pas plus et je laisse la parole à Arnaud Wassmer qui va animer cette rencontre, le soin de vous présenter nos quatre invités que je remercie tout particulièrement et d'être venus notamment de Nantes. Merci à vous tous et belles rencontres. Merci Céline et bien bonjour et donc bienvenue à cette rencontre autour de l'apparution de cette histoire populaire de la Bretagne en compagnie des quatre auteurs, trois historiens et un journaliste. De votre gauche à votre droite sont avec nous Didier Guivarche, Gounel Guillaume, Thierry Guidé et Alain Croix. Vous avez choisi ici de raconter l'histoire vue d'en bas, vue du peuple qui est une écriture assez récente de l'histoire qui est pratiquée par vous ici et précédemment. Vous aviez réalisé un livre sur la ville de Nantes. On peut penser aussi à Gérard Noiriel qui, il y a quelques années, a proposé son histoire populaire de la France, plus anciennement l'américain Howard Zinn sur les États-Unis. Et puis, il y a quelques semaines, il y a eu la même chose qui a été faite pour la ville de Rennes. Donc, nous allons raconter cette histoire populaire, mais aussi nous interroger sur cette manière d'écrire et de raconter l'histoire, de savoir si ça change la manière de comprendre et de raconter ce qui s'est passé tout au long des siècles passés, mais plutôt que de rentrer dans des concepts, rentrer dans des définitions. Je vais proposer à nos quatre invités trois dates ou périodes de l'histoire pour qu'ils nous racontent, si on s'affranchit de l'histoire vue d'en haut, ce qui s'est passé. Et on va commencer avec Thierry Guidé pour commencer par ce visuel. La photo que vous avez choisie en couverture de votre livre, alors nous ne sommes pas en 68, nous sommes quelques temps plus tard dans les Côtes d'Armor du côté de Saint-Brieuc, en 1972, avec le conflit du joint français. Thierry Guidé, rappelez-nous d'abord ce qu'est ce conflit avant de nous dire comment cette histoire s'inscrit dans l'histoire populaire de la Bretagne. Le joint français, c'est une usine qui se trouve à Saint-Brieuc, qui est une filiale d'une entreprise plus importante, dont la maison mère se trouve à Beson, dans la région parisienne. Et les ouvriers du joint se mettent en grève pour obtenir le même salaire que leurs collègues de la région parisienne. Et cette grève, une grève parmi d'autres, pourrait-on dire, connaît alors un retentissement tout à fait exceptionnel. Il y a des comités de soutien qui se créent un peu partout en Bretagne et même au-delà. Il y a une authentique mobilisation populaire qui se forme autour des grévistes. Et finalement, le conflit se termine par une victoire. Nous avons choisi cette photo pour plusieurs raisons. Premièrement, par son caractère iconique, un certain nombre d'entre vous... Alors, il y a des questions générationnelles qui interviennent, évidemment. Un certain nombre d'entre vous ont certainement immédiatement reconnu cette photo qui avait été prise par un journaliste d'Ouest France, Jacques Gourmelin, et qui, à l'époque, a fait pas seulement le tour de la France, mais le tour de l'Europe. C'est une photo qu'on a vue un petit peu partout. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est quand même l'histoire qu'elle raconte, ce qu'elle montre. On voit deux individus, un gréviste qui agrippe au collet un CRS. Le gréviste se nomme Guy Burniaud. Le CRS s'appelle Jean-Yvon Antignac. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que tous les deux se connaissent très bien. Ils sont allés dans le même collège technique, où ils ont suivi une formation pour devenir ajusteurs. L'un est entré au joint, l'autre est devenu CRS. Et d'ailleurs, après le conflit, ils se sont revus à plusieurs reprises. Et c'était, ma foi, en mon terme. Donc il y a cette histoire, cette anecdote quand même, qui est un peu étonnante. Et la troisième raison pour laquelle nous avons choisi cette photo, c'est qu'elle contribue à expliquer notre intention, ou du moins une de nos intentions. Quand on fait une histoire populaire du peuple, on ne fait pas une histoire des bons contre les méchants. Le bon, ce serait le gréviste, et le méchant, ce serait le CRS. Non, les choses sont bien plus compliquées. Et tout au long de ce livre, on n'a pas affaire à des seins de vitraille, ou des personnages d'images d'épinales. Il y a tout le temps, comme on disait jadis, dans certains milieux, des contradictions au sein du peuple, qui n'est pas une réalité homogène, unique. Voilà, il y a des contradictions, il y a des intérêts divergents. Et c'est ce qu'on a essayé de manifester à travers cette photo. Et puis peut-être, une dernière chose, la date 72 se trouve dans la décennie 70, qui a été une décennie très importante en Bretagne. On est dans la presse 68, évidemment. C'est une décennie quand même de réveil, de fierté retrouvée. Il y a une sorte d'alignement des planètes dans bien des domaines. C'est par exemple, en 75, que les flux migratoires s'inversent. La Bretagne cesse d'être une région d'émigration. C'est le moment où Ouest-France devient, par sa diffusion, le premier quotidien de France. C'est Alan Stivel qui remplit l'Olympia avec sa harpe celtique. Et c'est Pierre-Jacques Azélias qui fait du récit de son enfance, Le cheval de l'orgueil, un best-seller tout à fait surprenant, vendu à 3 millions d'exemplaires. Donc on a pensé que cette décennie était vraiment quelque chose d'important dans l'histoire du peuple breton. Alors je vous propose de remonter plus loin dans le temps, peut-être avec vous, Alain Croix, toujours dans mes propositions de date, avant de rentrer vraiment plus en détail dans la définition de l'histoire populaire. C'est 1532. Dans les livres d'histoire, 1532, c'est la date de l'union de la Bretagne et de la France. Or, sauf erreur de ma part, c'est une date qui n'est pas mentionnée dans votre livre. Il y a des dates avant, des dates après, mais pas celle-ci. Alors que se passe-t-il pour la majorité de la population qui vit en Bretagne dans ce moment qui pourtant est devenu très historique ? Alors, la date, si elle est mentionnée, ne serait-ce qu'à la fin du volume, on a proposé une chronologie, une classique de repères. Et donc là, 1532, édit d'union de la Bretagne à la France. Et puis, ce qu'on a appelé le temps du peuple, c'est-à-dire des dates qui sont parfois les mêmes et parfois complètement différentes, qui ont un sens du point de vue de l'histoire populaire, qui est l'histoire du peuple, on en reparlera tout à l'heure. Or, 1532 pour 90 %, là, je ne prends aucun risque, ou sans doute 95 % des Bretons, l'édit d'union, mais ça ne signifie strictement rien. Ils n'ont même pas été au courant. C'est quelque chose qui leur échappe totalement. Et pourtant, 1532, c'est une date très importante dans l'histoire du peuple breton, puisque dans toute l'histoire de la Bretagne, très certainement, avant l'an 1000, on ne peut pas être sûr, mais très certainement, en toute l'histoire du peuple breton, c'est la plus terrible famine que la Bretagne ait connue, au moins la Haute-Bretagne. C'est par exemple l'année où, dans les rues de Nantes, des cadavres de mort de faim sont là un peu partout. C'est une scène, oui, les plus âgés d'entre nous ont vu ça à la télé en Éthiopie il y a maintenant pas mal de décennies. Quelque chose à laquelle on ne pense pas spontanément si on pense à 1532. Et il y a un rapprochement entre les deux dates. C'est qu'à peu plus de trois mois après la fin de cette famine, les rues, évidemment, ont été débarrassées de leurs cadavres. Le roi François Ier fait ce qu'on appelle, c'est le terme à l'époque usuelle, sa joyeuse entrée dans les rues de Nantes. À trois mois près, les chevaux de la cour auraient pu écraser ces cadavres. Voilà ce que ça change d'envisager l'histoire avec le regard ou en pensant prioritairement au peuple. Vous dites que la plupart des gens qui vivaient en Bretagne, j'évite pour l'instant de dire des Bretons, n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé dans cette union. Mais est-ce que cependant, ils l'ont quand même ressenti sur une période un peu plus longue puisqu'il est question quand même d'un âge d'or qui débute au XVIe siècle, la notion, évidemment, elle est discutable, évidemment, elle est fantasmée, évidemment, elle est relative. Mais il y a quand même cette idée que le temps des guerres précédents, ou en tout cas à la fin du Chez de Bretagne, a enchaîné quand même sur un temps beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Alors, ça, je partagerais partiellement votre vision, temps apaisé, temps beaucoup plus calme. comme si on pense à ce qui s'est passé en Bretagne dans la dernière décennie du XVIe siècle, par exemple, dans les manuels scolaires, c'est guerre civile ou guerre de religion, on dit, en Bretagne, concrètement, pour le peuple, il se contrefiche la plupart du temps de savoir si c'est le camp des fidèles rois, des royaux, comme on dit, ou le camp de merqueurs, le ligueur-gouverneur. Tout ça, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas et ils s'en fichent. Par contre, c'est subir les soldats, leurs exactions, à quelque camp qu'ils appartiennent, sans parler du fait que chaque génération, tous les 25 ans, c'est au moins deux famines et c'est au moins deux ou trois terribles épidémies. Alors, l'âge d'or, je ne veux pas nier, je crois être à l'origine du terme dans un livre qui n'est pas jeune maintenant, mais c'est un âge d'or, y compris déjà dans ce livre, dont j'explique la relativité, bien sûr. Et puis la troisième, non pas date, mais en tout cas période, cette fois-ci que je vous propose de nous raconter pour comprendre toujours ce qu'est une histoire populaire, c'est la période révolutionnaire, 1789, et peut-être surtout davantage les années qui ont suivi. Raconter cette période-là, vue du peuple, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui vivent en Bretagne ? Alors, c'est peut-être plus important et plus spectaculaire que dans le cas de 1532, parce que les enjeux sont beaucoup plus grands. Pour presque tous, la révolution, c'est Robespierre, Danton, enfin, etc., je n'ai pas à citer tous ces entre guillemets grands hommes. C'est une période de violence. Quand on la voit au niveau du peuple, vous allez voir que ce n'est pas complètement différent, mais c'est tout à fait autre chose. Et avec d'ailleurs des mythes dans l'autre sens. par exemple, la révolution, ah, enfin, les Français peuvent voter. Donc les Bretons ont parti. Ah non, les Bretons votaient déjà avant, comme les autres, pour élire les ancêtres de nos conseils municipaux. Ah oui, mais attention, il y a le suffrage universel. C'est vrai. Suffrage universel, ça veut dire en Bretagne, en moyenne, ça n'a pas été étudié partout, 10% de votants. Les gens ne vont pas voter. On ne leur a jamais appris à voter avec un enjeu national. Au passage, d'ailleurs, ça fait réfléchir sur les questions de l'abstention aujourd'hui. Donc, c'est une autre approche. Ce n'est pas une contre-approche. C'est une autre approche bien différente. Je prends un autre exemple, puis je m'interrerai. Je pense à la lettre qu'un habitant de Saint-Malo envoie à la société populaire. Donc, c'est un militant plutôt au faveur de la République, des changements. Bon. Et il est allé à une réunion, il n'a rien compris, ou presque, sur un sujet qui faisait l'horreur, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, des professeurs qui enseignaient la Révolution, la loi du maximum. Pour faire simple, une taxation des prix et des salaires. Et puis donc, on lui a expliqué ce que c'est, et il écrit. Deux, trois jours plus tard, dans une écriture complètement phonétique, il sait à peine écrire, mais il dit, mais c'est un scandale, vous avez expliqué, alors, je ne vais pas énumérer tout ce qu'il veut dire, voilà, que le prix de telle chose, c'était tant, c'était tant. Mais moi, je vois bien, le chou, je le paie trois fois plus cher que ce que vous avez dit. Ce n'est pas normal. Mais la Révolution, pour une partie des gens, mais c'est ça. Ce n'est pas que, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Bien sûr, c'est aussi la Révolution nationale, la guerre aux frontières, etc. Mais c'est au prix, c'est aussi le prix du chou. Et moi, quand j'étais écolier et élève, on ne m'a jamais appris ça. On ne m'a jamais fait ressentir ces questions-là. puis ici, quand même, un dernier exemple, parce que je trouve qu'il est assez beau, c'est la manière dont des gens qui l'ont, dont on pourrait dire, dont on disait autrefois, qui n'ont aucune culture, la manière dont ils savent s'emparer des changements. J'ai noté, pour ne pas déformer, voilà, c'est l'exemple d'un chapelier. Celui-là est à Dole de Bretagne. Le hasard fait, il y a deux exemples pris en Ile-et-Vilaine. Jeune chapelier, il a 21 ans, il s'appelle Jean Mathurin Courcier. Et quel symbole, il habite, nouvelle dénomination, bien sûr, rue de la Liberté. Eh bien, il a un gamin. Et comment les parents vont l'appeler, le gamin ? Brutus. C'est la vertu républicaine. Vous, oui, j'ai entendu, vous souriez ou vous riez. Pour ces gens-là, on leur a appris ça. Les réunions collectives, la vertu républicaine, il y croit, Brutus. Deuxième prénom, la raison. Brutus, la raison. Les idées philosophiques du siècle. Et le troisième nom, la fourre à l'avenir, le gamin va s'appeler Brutus, la raison, espoir du monde. Adol, un jeune chapelier de 21 ans, quand nous sommes tombés là-dessus, c'est un grand bonheur. Ça veut dire effectivement que cette période révolutionnaire, elle a quand même profondément transformé les habitudes et les valeurs de la société. Mais je voudrais donc, du coup, maintenant que l'on interroge cette notion d'histoire populaire, même si Thierry Guidé, Alain Croix, vous avez esquissé quelques lignes tout à l'heure, mais peut-être avec vous, Gwennel Guillaume et puis Didier Guivarche, que vous nous disiez quelle définition vous donnez à l'histoire populaire. Alors, on a compris que ce n'était pas une contre-histoire, mais est-ce que c'est une histoire complémentaire ? Est-ce que c'est une histoire alternative ? Est-ce que c'est une toute autre manière de comprendre d'où nous venons ? Didier Guivarche. C'est sans doute le moyen de continuer une histoire globale, parce que finalement, s'il s'agit de ça, c'est une histoire qui s'intéresse à tous les aspects de la vie, et c'est en l'occurrence de la vie de ceux qu'on a le plus souvent laissés dans l'ombre. C'est la difficulté que l'on a, c'est comment passer d'une histoire vue d'en haut à une histoire qui va prendre en compte ceux qui n'ont pas laissé de traces dans l'histoire, ou presque. C'était ça notre problème et en même temps notre plaisir, puisque si on l'a fait, c'est parce qu'on pensait aussi que ça pouvait à la fois être important de le faire et en même temps agréable pour des citoyens, avec tout ce que ça veut dire derrière ces mots-là. Donc cette histoire, c'est la volonté de donner la parole, de parler ou d'écrire à la place de ceux qui, en général, n'ont pas eu l'occasion de le faire, en particulier dans notre région, où jusqu'en 1850, le taux d'alphabétisation était extrêmement faible. Donc on n'a pas de traces directes de ces gens et c'est donc le boulot de l'historien, nous semblait-il, d'essayer de comprendre ce qui fait que c'est ce que les Américains appellent ces classes subalternes. Ce n'est pas joli, mais c'est comme ça qu'on va le trouver dans Zine, par exemple, qu'on a cité tout à l'heure. Comment vivent ces humbles, ces invisibles, ces gens qui, finalement, font l'histoire sans qu'on leur ait rendu leur juste place dans cette histoire-là, sauf quelques travaux dont on a cité tout à l'heure les choses. Donc ce sont des classes populaires, ce sont des classes, en général, dominées, et dans notre histoire, nous avons cherché aussi à mettre en évidence les mécanismes de domination. Ils peuvent être multiples, il y en a donc des facteurs économiques, on l'a vu, on le verra à un certain moment. Par exemple, on va prendre un exemple très simple de classe populaire dominée, les marins à bord des bateaux négriers. C'est un exemple que je vais prendre parce qu'il intéresse complètement toute la Bretagne dans la mesure où une des spécialités, si l'on peut dire, de la Bretagne du point de vue commercial, c'est le commerce des esclaves. Ça gêne pas mal de gens au passage, mais c'est comme ça. Donc le Grand Port, c'est bien sûr Nantes, mais il y a aussi des bateaux qui partent de Saint-Malo, il y a des bateaux qui partent de Brest, il y a des bateaux qui partent de Vannes, un petit peu de l'Orient aussi. Donc si on prend de la traite des Noirs, l'histoire classique en général, c'est de partir de la réussite des armateurs malouins, de leur malouinière ou bien des folies des armateurs nantais au 18e siècle. Et donc on a une histoire qui part du haut vers le bas. On a des armateurs qu'on connaît bien, la documentation existe, c'est relativement facile de faire leur histoire, on va découvrir des grandes familles qui vont se pérenniser jusqu'à la fin de la traite, c'est-à-dire jusqu'au milieu du 19e siècle. Alors que si on s'intéresse, si on pose la question de qui fait vraiment, qui fait aussi cette histoire en même temps, en même temps, donc en même temps, il y a évidemment les classes subalternes qui, avant d'arriver en Afrique, sont qui ? Ce sont les marins bretons et qui parmi ces marins bretons embarquent ? Ceux qui n'ont pas trouvé d'embarquement sur des bateaux plus agréables à vivre, on peut le dire, ou ceux qui sont trop jeunes pour embarquer ailleurs. Donc on va voir embarquer à partir du port de Pinbœuf, par exemple, des enfants de 12 ans. Bon, si on prend ces enfants de 12 ans, on les suit dans le voyage triangulaire jusqu'aux côtes d'Afrique, puis d'Afrique en Amérique, aux Antilles, et retour avec le sucre à Saint-Malo ou à Vannes ou à Lorient, on voit bien qu'on est dans une autre histoire que celle des Manouinières ou que celle des folies du 18e siècle. C'est un peu ce qu'on a voulu faire, c'est donner une visibilité à ces gens dont on ne parle jamais, qui a pensé effectivement à ces enfants, ces mousses qui sont abordés bâtonnés grillés. Et quand on dit que la traite était un crime contre l'humanité, ce qui a été décrété, vous le savez, relativement récemment, on voit bien que ça interroge l'histoire générale. Inverser le sens de lecture de l'histoire à partir du bas de la pyramide, si l'on veut, pour aller vers le haut, ça pose de nouvelles questions. Est-ce qu'à 12 ans, ces enfants, ces petits marins, étaient capables de comprendre ce qui n'était qu'un éventuel crime contre l'humanité ? Ils ne savaient pas où ils allaient, finalement. Et donc, c'est cette histoire-là qui nous paraissait être importante de conduire. Je pourrais prendre d'autres exemples, mais c'est bien cette idée de classes dominées qui n'ont pas leur sort souvent entre leurs mains. Mais, Thierry Guidé, outre cet exemple que vous venez de donner Didier Guivarch, en quoi raconter ce qui s'est passé pour les classes populaires ? Ce qui s'est passé, alors on n'est que des hommes, mais vous intéressez aussi aux femmes dans ce livre, en quoi raconter ce qu'elles ont vécu à différents moments de l'histoire peut changer, modifier la compréhension, la lecture que l'on fait habituellement de l'histoire ? La lecture, je viens de vous donner l'exemple de la traîne des Noirs. On peut aller encore plus loin. Je voudrais finir une minute sur la traîne des Noirs, peut-être, pour montrer que partant de l'équipage jeune, breton, et non pas des Noirs, on le sait bien, on le sait depuis longtemps, c'est le but, c'est de transporter de l'or noir de l'Afrique jusqu'en Amérique, mais si on inverse la proposition par de l'équipage, on voit effectivement que le sens de l'histoire est autre. C'est-à-dire qu'on va avoir une mortalité, par exemple, chez les enfants qui font de la traîne des Noirs, qui est supérieure à celle des esclaves. 17% des marins qui sont à bord des bateaux négriers périssent à l'occasion du voyage triangulaire, alors que 14% des Noirs, j'allais dire seulement, c'est horrible, mais c'est ça, 14% seulement des cargaisons noires disparaissent. Donc, il y a plus de jeunes blancs à mourir que de Noirs esclaves. Parce que, pourquoi ? Parce que finalement, qu'est-ce qui vaut cher à bord d'un bateau négrier ? C'est l'esclave. Dit comme ça, ça change un peu la perspective, me semble-t-il. Gwenele. C'était aussi, faire cette histoire, c'est aussi important par rapport à d'autres formes d'histoire qui peuvent exister. C'est-à-dire que, dire que l'histoire, elle est composée de gens différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les rois, les princes, les armateurs, et qu'il y a toute une grande partie de la population dont on parle finalement assez peu, même malgré tous les ouvrages que vous avez cités. Et c'est donc important, à nos yeux, de dire que l'histoire, ces gens-là, ils l'ont vécue, mais ils l'ont faite aussi et qu'il y a peut-être moyen aujourd'hui de trouver des sources, de trouver peut-être des questions qui vont permettre de faire émerger des personnes, de faire émerger des mouvements, de faire émerger plein de choses dans ces groupes qui finalement sont tout à fait aussi intéressants à étudier, à comprendre, à connaître pour notre propre société aussi que des Louis XIV et Versailles, dont, je ne sais pas si vous regardez un peu la télévision, il ne doit pas se passer un mois sans qu'il y ait une émission sur Louis XIV et Versailles. Pour les autres parties de la population française, elles sont quasiment absentes de ce fameux siècle de Louis XIV. pour préciser à mon tour notre dessin, juste la phrase que nous citons en exergue du livre. C'est une phrase qui est due à Jean Guéhenno. Jean Guéhenno, quelqu'un d'Illé Villene aussi, qui a commencé comme ouvrier dans la chaussure à Fougères et qui a terminé sa vie comme membre de l'Académie française. Jean Guéhenno écrivait « J'ai souvent pensé que la plus grande et la plus émouvante histoire serait l'histoire des hommes sans histoire, des hommes sans papier, mais elle est impossible à écrire. » On a été piqués au vif par le défi que nous lançait Jean Guéhenno et nous avons tenté du mieux que nous avons pu d'écrire cette histoire des hommes sans histoire. Avec, je propose de passer le micro à Alain Croix. avec des difficultés en certaines périodes à savoir justement ce que pensaient, ce que vivaient ou les dynamiques qui étaient en cours à l'intérieur du peuple parce qu'évidemment, plus on va dans des époques lointaines, moins il y a de traces. Alors oui, ça c'est vrai. Je ne m'attendais pas à cette question mais je peux lui répondre. À la fois répondre à la question et en même temps continuer ce qu'il s'est dit. J'ajouterai une petite chose après. Bon, on connaît tous Menhir, Dolmen, Alignement. Mais on ne se pose pas souvent la question mais qui les a donc plantés ? Pour les plus grands Menhir qu'on connaît, on sait aujourd'hui que ça revient à mobiliser toute la population de ce qui serait à peu près la moitié d'un département compte tenu des densités de l'époque. Alors qu'est-ce que ça implique ? Esclavage, élon religieux spontané, salariat, ça on n'en sait rien. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas la réponse qu'on ne doit pas poser la question et un jour peut-être on l'aura. Et ce que je voulais... Donc oui, bien sûr, difficulté, parfois il faut savoir, dire, nous ne savons pas. Et ce que je voulais rajouter c'est que cette manière de faire de l'histoire conduit très vite à l'universel. Et je vous le montre avec un seul exemple. Un exemple qu'on a tiré de la thèse d'ailleurs d'une des personnes présentes dans cette salle. C'est l'histoire de Marie Goffny. Marie Goffny c'est une femme de rien, une anonyme de l'histoire qui habite Plélo, donc pas loin entre Saint-Brieuc on va dire et Guingamp. Et Marie Plélo est très mécontente de ce qu'elle considère comme des exactions du représentant de son seigneur. Bon. Ce seigneur c'est un très grand seigneur, le duc d'Aiguillon, il habite à Paris. Qu'est-ce qu'elle fait Marie Goffny ? Elle va à Paris. À pied. Alors on ne sait pas la fin de l'histoire. Allez oui. C'est très très difficile d'arriver. Bon. Mais pourquoi je parle d'universel ? Cette histoire-là, moi je l'ai vue en image. C'est très exactement l'histoire, en plus je trouve que le film est magnifique, qui a mis en image le réalisateur chinois, Yang Ji-Mu. Ça s'appelle Une femme chinoise. C'est une femme très mécontente de la bureaucratie du Parti communiste dans le centre de la Chine, peut-être de la corruption, qui considère qu'elle est traitée injustement. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle part à pied à Pékin. Voilà. Cette pauvre femme, la limite du Goélo et du Trégor, du côté Goélo quand même, et puis cette chinoise bien longtemps après, plus de 200 ans plus tard. Oui, parfois, plus facilement qu'avec l'histoire dite des grands hommes, on touche à l'universel. Qu'est-ce qui est raconté dans une histoire populaire ? Est-ce que vous l'avez dit, notamment Didier Guivarche, sur les classes populaires, mais jusqu'où est-ce que vous allez ? Est-ce que c'est vraiment une opposition entre, on va dire, les grands hommes, ceux dont les noms sont connus, et le reste de la population ? Et racontez-nous comment l'histoire populaire entre en dynamique, entre en action avec ce qui se passe au niveau politique, ce qui se passe au niveau des sommets de l'État ? Alors, on a effectivement pris les choses de façon un peu empirique cet après-midi, et comme on l'a fait dans le livre aussi, d'ailleurs, on n'est pas parti de concepts ou de notions a priori, on a vu comment ça fonctionnait. Et après, on est dans une posture un peu inductive, comme on dit quelquefois en sciences sociales, et donc, on a essayé de voir comment ça tournait. Alors, ça tourne comment ? Ça tourne par le fait que, souvent, la notion de peuple est une notion qui varie. On a trouvé un noyau dur, ça, c'est pas une découverte vraiment, nouvelle, c'est qu'il y a un noyau dur qui est la pauvreté. C'est une permanence dans les classes populaires. Il y a toujours eu, en Bretagne et ailleurs sans doute, mais en Bretagne particulièrement, un noyau dur qui est la pauvreté. Donc, ces classes populaires sont marquées d'abord par la peur de la pauvreté, ou même la vie avec la pauvreté. Et puis, il y a une deuxième couche qui est là beaucoup plus variable, c'est ce qui va faire que la notion de peuple bouge selon les moments et les périodes de l'histoire et les milieux concernés. On peut trouver des gens qui passent de la grande misère et qui arrivent à améliorer leur sort. Heureusement, c'est ce qui donne aussi de l'optimisme d'une certaine façon. Mais aussi, on peut dire que la couche supérieure dont je parle, qui est la couche supérieure des classes subalternes, donc cette couche supérieure, elle est plutôt déformée à certains moments, elle n'a pas la même épaisseur. Donc, ça veut dire que la notion est variable dans le temps, même si, on insiste tous les quatre, il y a un noyau dur qui est celui des pauvres, qui est une réalité constante. Donc, il y a cette tension entre le peuple dont la notion est variable et ce qu'on trouve aussi tout le temps, l'élite. Et on a donc travaillé aussi sur ces rapports entre l'élite et le peuple, alors que quelquefois, on va voir les choses dont se brouillait au XIXe siècle, et c'est là une des difficultés, on va voir qu'en particulier avec l'émergence de la démocratisation politique, tout doucement, pas comptée au XIXe siècle, on va voir apparaître une notion du peuple qui va être la notion du peuple à la Michelet ou à la Victor Hugo, c'est-à-dire une notion marquée par le romantisme et marquée aussi par les acquis de la Révolution française, dont on a parlé à Alain tout à l'heure. Mais on a une deuxième définition du peuple qui émerge, c'est un peuple comme notion politique qui va coexister ou être à côté d'un peuple social. Et c'est donc aussi ce rapport entre le peuple politique et le peuple social qu'on a essayé d'étudier quand la question se pose, c'est-à-dire essentiellement à partir de la Révolution française. Il n'y a plus d'adéquation quelquefois, à certains moments, entre le peuple versus politique et le peuple versus social. Et donc là, il y a un champ à explorer qu'on a essayé de cerner plus ou moins, mais il y a deux notions qui nous paraissent là importantes. Peuples dont la notion est assez variable dans ses contours, dans ses limites et donc la notion d'élite qu'on retrouve évidemment, nous, cette fois-ci, en rang subalterne, en rang subalterne, je peux dire, dans la fabrication de notre discours historique. Et en même temps, il peut être un peuple politique tout en étant toujours marqué par la pauvreté puisque vous citez abondamment, je ne sais pas, au XIXe siècle, de nombreux auteurs qui sont marqués par cette grande pauvreté qui caractérise le peuple breton. Bien sûr. Thierry Guidé. Oui, là, on a bien expliqué que cette histoire populaire de la Bretagne était une histoire du peuple breton et il y a bien d'expliquer, de définir ce que nous entendons par peuple. Il y a une deuxième signification du terme histoire populaire. C'est aussi une histoire qui est conçue de manière à pouvoir s'adresser au plus grand nombre. Et ça, nous y avons veillé. La plupart des articles de presse qui ont été écrits sur ce livre reconnaissent au moins l'un de ses mérites en disant que c'est un livre facile d'accès qui se lit aisément, dont est banni tout jargon, qui ne s'encombre pas de notes de bas de page. Il n'y a pas non plus de bibliographie universitaire. Donc, nous avons tout fait pour que l'accès à ce livre soit ouvert au plus grand nombre. Et nous avons quelques exemples qui ont été donnés. Le montre à l'envie, nous avons multiplié les exemples. C'est une histoire incarnée, c'est une histoire d'hommes et de femmes pris un peu partout en Bretagne, en Haute-Bretagne, en Basse-Bretagne, à des époques très différentes. C'est une histoire qui, comme dit l'historienne Arlette Farge, fait entendre quelque chose du silence du grand nombre. Oui, ça rejoint ce que disait Alain Croix tout à l'heure sur la notion d'universel parce que raconter à différentes époques ce que les Bretons avaient à manger ou à boire ou comment ils se logeaient, à la fois ça permet l'incarnation mais en même temps ça raconte quelque chose de très puissant sur la manière de vivre à différentes époques. Je crois que oui, dans ce livre on ne trouverait jamais les Bretons pensent ceci, font cela, etc. Pour nous, ça n'existe quasiment pas, c'est-à-dire que les questions, les problèmes, les plaisirs, les joies ne sont pas vécues de la même manière selon qu'on est, si je prononce un régime un grand seigneur ou un mendiant. Exemple très simple mais réel. Et donc on a cherché à incarner ce qu'on disait, ce qui est beaucoup plus difficile à faire qu'on pourrait ne le croire parce qu'il faut que l'exemple soit représentatif et parce que autant les puissants les plus riches les plus savants ont laissé bien sûr des écrits, autant il est difficile d'accéder à ce que pense réellement le peuple avant on va dire 1850 voire 1880 le début de l'école publique qui est obligatoire. On a pu le faire en fait grâce et là je vais illustrer grâce à l'écrit qui ne vient pas du peuple mais qui nous rend compte. Une affaire criminelle ce n'est pas le crime qui nous intéresse c'est ce que racontent les témoins oui on était là je résume on était dans la rue elle était en train de filer et puis ah bah oui c'est vrai on travaille dans la rue on parle on voit tout ce qui se passe voilà c'est comme ça qu'on y arrive et puis ça nous donne tout d'un coup des exemples qui évitent de long discours là aussi j'ai noté pour ne pas déformer le nom du petit Jacques c'est Jacques Pivant voilà il s'appelle Jacques Pivant dans la région de Gare également il est vilaine il est journalier bon c'est un pauvre c'est évident un exemple banal il est sans domicile fixe bon assez banal aussi et pourquoi nous connaissons son histoire parce qu'il est arrêté bah oui alors du coup il y a interrogatoire du suspect de l'accusé et puis aussi de témoins bah oui il cherchait du travail de paroisse en paroisse et il a passé finalement trois jours et les détails qu'on a dans un grenier à foie sans manger bah il a faim alors qu'est-ce qu'il fait il pille la maison dont dépend le grenier et on a le détail il a volé un demi-pas il a le sens pratique un couteau pour couper le pas du beurre quatre galettes aussi comme il y a un rayon cinq chemises et un mouchoir c'est tout il a douze ans ça c'est un détail qui compte cet homme là quand je viens de vous faire une histoire en fait c'est un enfant il a douze ans je prends un deuxième exemple deux soeurs Marianne et Anne-Marie Bozek elles viennent elles viennent émigrantes de Melpestivien et elles sont parties là où on va au 19ème siècle c'est très peu Paris encore à Nantes à Nantes elle trouve pas de travail vagabondage mendicité et puis nous sommes en 1854 on arrête les mendiants les vagabonds elles sont arrêtées je veux pas vous refaire l'histoire l'interrogatoire enfin etc elles vivent du ramassage dans les immondices dans les rues elles ont 19 ans et 13 ans et ce que j'ai trouvé mais alors le plus fort un moment dans le dossier il y a une lettre du papa qui est restée à Melpestivien visiblement elles lui ont pas dit évidemment ce qu'elle faisait et ce papa a dit ah j'espère qu'avec la prochaine récolte il y aura du travail bien entendu vous allez peut-être pouvoir revenir ça c'est des vies très concrètes c'est plus l'émigration dans l'abstraction c'est vraiment du concret et puis un dernier exemple plus facile d'accès parce que plus récent c'est un homme il s'appelle Yannick il est ouvrier dans une grande usine donc là on est au 20ème siècle c'est Citroën à Rennes Yannick Frémin certains le connaissent peut-être c'est un militant chrétien il est d'origine chrétienne à la JOC et puis après à la jeunesse ouvrière chrétienne et puis à l'action catholique ouvrière et puis en 1966 alors qu'il est délégué syndical il prétend aller à une réunion son chef son contre-maître lui refuse il dit quand même je suis délégué c'est pas à vous de me dire si j'ai le droit d'y aller ou pas quand il revient il prend une paire de bave devant tout le monde et il est licencié Yannick Frémin aussi c'est l'histoire du peuple breton à Rennes en 1966 et là aussi les histoires qu'on peut les poursuivre prennent du sens parce qu'à l'époque on verra l'évêque de Rennes prendre position publiquement en faveur de Yannick Frémin il s'est élevé contre l'injustice dira-t-il et puis on verra le maire de l'époque donc charitablement je tairai le drôle mais je ne crois pas que ce soit bien secret pour vous en 1966 rester prudemment neutre et se proposer en simple médiateur ben oui alors là l'histoire du peuple commence à toucher l'histoire générale Alain Croix a commencé sa réponse en mettant de côté peut-être le mot de breton cependant je voudrais quand même vous interroger je ne sais pas qui souhaite répondre à cette question sur ce mot là est-ce que ça apparaît à un moment il a dit qu'il n'y avait pas d'homogénéité dans le peuple puisqu'il y avait beaucoup de différences mais est-ce que ça arrive à un moment quand même dans l'histoire populaire de la Bretagne de se demander ça veut dire quoi être breton est-ce qu'il y a une singularité est-ce qu'il y a une qualification les écrivains du 19ème quand ils arrivent en Bretagne ils parlent des bretons en général parce qu'ils viennent d'ailleurs mais dans votre livre vous parlez aussi de Jules César qui dans la guerre des Gaules aussi voit depuis l'extérieur c'est pas les bretons évidemment ce sont les vénètes en tout cas ils arrivent à en faire un peuple homogène est-ce que cette question elle s'est posée ou comment est-ce qu'elle se pose quand on raconte l'histoire populaire de la Bretagne oui ce que vous dites est très juste et ça me fait penser à notre manière aujourd'hui de dire les Italiens ils sont comme ça les Allemands ils sont comme ça bon voilà c'est absolument du même niveau ces observations de gens savants bien entendu cultivés du 19ème siècle en fait l'horizon c'est très longtemps au moins au moins jusqu'à la révolution c'est la paroisse c'est même pas le pays c'est la paroisse la paroisse d'à côté c'est déjà un étranger d'ailleurs au 19ème siècle ça se concrétisera souvent par des guises des détails vestimentaires et parfois des costumes différents au moins chez les aisés car les beaux costumes qu'on connaît les plus pauvres évidemment ne les portent pas ils n'ont pas les moyens de se le payer donc c'est d'abord l'attachement à la paroisse et puis il y aura des étapes quand par exemple et ça explique largement que certains bretons vont refuser quand il y aura l'appel à la conscription en 1793 quoi ? on ne voulait pas la milice du roi et là on prétend nous faire soldats pour aller là-bas mais où ça là-bas ? en Belgique à la frontière c'est pas notre affaire beaucoup de jeunes vont refuser cette conscription le vrai tournant le vrai tournant ce sera un peu l'école et surtout par le terrain en 14-18 ça d'autres que moi ici y compris le front serait bien mieux placé pour en parler simplement on a essayé de rendre compte de cette diversité je me tais juste avec cette remarque ou cet argument à chaque fois que ça nous a semblé utile que la langue a une particularité une saveur on a cité un propos souvent c'est un extrait de chanson par exemple quand il apporte quelque chose en breton quand il était en breton et on a pensé que tout le monde n'était pas bretonnant bien entendu immédiatement traduit mais c'est aussi une manière de bien voir cette particularité cette culture et cette forme d'identité on a tous notre identité le spécialiste de la première guerre mondiale disait Guy Varche qui était venu nous parler ici de son livre sur les bretons pour la première guerre mondiale veut-il poursuivre ce qu'a dit Alain Croix sur la manière de sentir appartenir à une même communauté c'est une question redoutable parce que les mémoires sont à vif donc nous on n'avait pas la mémoire à vif on a regardé les faits tels qu'on les a vus à travers nos lectures d'archives en particulier alors je vais prendre un exemple qui va commencer qui va être accepté je pense par tout le monde on est à Riantec Riantec c'est en face de l'Orient dans la rate de l'Orient c'est un marin pêcheur qui s'appelle Pierre Le Marec Pierre Le Gall pardon excusez-moi Pierre Le Gall il est donc mobilisé comme tout le monde comme tous les bretons entre 18 et 48 ans pour partir à la guerre il part à la guerre et donc le 17 avril 1915 il revient de la tranchée de première ligne il revient à pied avec ses copains ils ont sans doute bu un petit peu parce qu'on peut comprendre que c'est pas évident devant la tranchée il revient et il a peur il a très peur comme la plupart des poilus on le sait qu'ils ont tous très peur et donc il est avec ses copains du 33ème Éricé c'est le nom de son régiment ils sont quelque part du côté de la Picardie et sa peur fait qu'il tire un peu n'importe comment au fusil en arrivant près du cantonnement et donc dans ce cantonnement il y a malheureusement deux soldats qui sont blessés par le coup de feu et puis pas de chance vraiment pas de chance le sergent-major donc il y a un mort et donc il est arrêté immédiatement par la gendarmerie et il va être jugé mais il passe d'abord devant un médecin psychiatre il peut pas s'exprimer parce qu'il parle que le breton et donc on a un rapport du médecin psychiatre qui est hyper intéressant qui dit qu'il ne peut pas savoir s'il était dans son état normal ou pas dans la mesure qu'il ne comprend pas ce qu'il raconte donc les choses vont comme elles vont c'est-à-dire qu'il n'a pas d'avis médical il passe deux jours plus tard devant le tribunal la justice militaire il est condamné à mort parce qu'il ne sait pas expliquer son cas il sait simplement dire en breton en français je ne sais que le breton il appelle je ne sais que le breton quatre jours après il est devant un peloton d'exécution qui est formé par ses copains du 33ème RIC et il est exécuté c'est un des soldats pour l'exemple alors c'est un des 59 bretons c'est pas beaucoup je dis ça par rapport à la guerre en général c'est 59 bretons qui ont été fusillés pour l'exemple qu'ils soient bretons de Lozère de Mayenne de Savoie etc la proportion est à peu près la même partout il y a donc là quelque chose qui n'est pas spécifique à la Bretagne ce qui est spécifique c'est le problème de la langue et là effectivement il n'a pas pu exercer sa défense parce qu'il ne parlait pas le français on a un exemple qui est bien connu qui était la première réhabilitation en Bretagne en 1933 je crois celui de François Laurent je le prononce en français pour que tout le monde comprenne donc François Laurent a été exécuté aussi par ses copains dans la mesure où il était déclaré déserteur alors qu'il ne comprenait absolument pas les ordres bon alors la question j'ai pas répondu vraiment à la question du nationalisme j'ai essayé de voter en touche longtemps mais donc pas forcément le nationalisme en tout cas les singularités les spécificités parce que la mémoire a beaucoup travaillé ça on peut penser à la manière dont les révoltes du 17ème et notamment je renvoie au livre de Gauthier Aubert sur le papier timbré les bonnets rouges ont été réactivés au 21ème siècle mais pareil pour la première guerre mondiale sur un peuple breton qui aurait été sacrifié qui aurait eu beaucoup plus de morts que la réalité qu'en est-il quand on écrit une histoire populaire de tous ces lieux communs ou de tous ces fantasmes qui font que les bretons seraient à part alors ils sont à part à partir du 19ème siècle l'image se construit autour d'un personnage qui est un archétype un stéréotype qui est le choix qui est le breton avec ses cheveux longs ses bras goubrasses ses bottes couettes je ne traduis pas ça va donc le breton typique et donc cette image là qui est l'image qui circule à l'extérieur de la Bretagne celle qui va circuler à l'intérieur de la Bretagne c'est un siècle 50 ans plus tard peut-être c'est celle de Théodore Bottrel que va construire Théodore Bottrel c'est-à-dire une Bretagne de veillée des chaumières un peu tranquille plein art ancien monde ancien régime ancien monde on va dire c'est tout à fait l'actualité d'ancien monde donc cet ancien monde là le monde bottrelien il est effectivement tranquille et il remplace progressivement dans l'imaginaire des touristes par exemple mais aussi des bretons il remplace progressivement l'image du sauvage et du chouan il pourrait être remplacé par Bottrel et ce qui devient le bottrelisme à la fin du 19ème siècle c'est la figure du plouc le plouc commence à apparaître on le voit dans les médias c'est parce que finalement il est déjà il n'est plus dangereux c'est ce que dit bien Noiriel en général pour toutes les régions françaises à partir du moment où il est stéréotypé au niveau régional pardon c'est la preuve qu'il n'est plus dangereux en termes d'irrédentisme c'est-à-dire en termes de volonté de sortir de la nation française donc on peut dire que ça c'est un premier stade c'est ce dénigrement ce qui va donner ce qu'un de nos collègues appelle une identité négative cette identité négative perdure assez largement jusqu'à la guerre de 14-18 où là il y a un retournement de l'image du breton qui est d'en faire un soldat valeureux ce qui est le breton têtu devient un breton qui résiste à l'adversité donc il y a un début de retournement de l'image et on voit donc apparaître effectivement ce nouveau breton et apparaître le deuxième MSAO le deuxième mouvement régional qui va réclamer finalement les droits supplémentaires pour la Bretagne compte tenu du sang versé c'est pas une histoire populaire c'est pas une histoire populaire c'est pour ça qu'elle est très largement écartée du livre on la retrouve que dans une histoire qui serait consacrée à la petite ou la moyenne bourgeoisie voire à l'élite bretonne mais elle n'appartient pas nous semble-t-il à l'histoire populaire ou pas directement on en parle mais à l'occasion de ça mais il n'y a pas de recrutement dans l'état actuel des connaissances et de nos travaux il n'y a pas actuellement de recrutement populaire dans ce genre de choses je ne sais pas si j'ai répondu mais si mais je vous propose comme il nous reste une dizaine de minutes d'affronter peut-être trois ou quatre lieux communs sur les singularités bretonnes comme ça vous allez pouvoir nous raconter en choisissant les époques que vous voulez comment ça se vit véritablement l'un des lieux communs c'est peut-être que la Bretagne est une région dans laquelle la religion est extrêmement présente extrêmement pressante en écrivant une histoire populaire de la Bretagne qu'est-ce que vous êtes capable de nous dire de la manière dont la religion a été vécue par le peuple tout le monde désigne à l'incroi oui ça vaut que le don oui la réponse est déjà presque dans la question oui une religion extrêmement présente avec deux correctifs à cela et c'est peut-être les correctifs qui sont intéressants le premier correctif c'est que si on définit en termes de religion on pourra en quelques minutes un débat y revenir si vous le souhaitez je ne vais m'intéresser qu'à la religion de très loin principale le catholicisme ce catholicisme là si on le compare à ce qui serait une norme on va dire 1950 il n'a rien à voir c'est à dire c'est un catholicisme populaire largement marqué c'est indiscutable de paganisme de pratique de rites de croyances dont certaines d'ailleurs ou certains survivront jusqu'à nos jours ou presque jusqu'à nos jours on va dire jusqu'au milieu du 20ème siècle ne rêveront pas quand même jusqu'à aujourd'hui ça c'est le premier correctif donc religion oui si on accole tout de suite le mot et là l'expression n'est pas de moi tiens puisqu'il vient de disparaître un de ses obsèques ont lieu mardi Jean Delumeau s'est beaucoup intéressé à cette religion populaire un terme qu'on met souvent entre guillemets par des prudences universitaires et puis le deuxième correctif tout aussi important c'est que cette omniprésence de la religion en fait bon d'abord si c'est le catholicisme en 1950 n'a jamais existé en milieu populaire cette omniprésence et que pourquoi avant ben oui les traces de paganisme jusqu'en plein 19ème siècle et puis au plus tard dès le 18ème siècle parce qu'il y a le refus de cette omniprésence du religieux et ce sont les membres des membres du clergé eux-mêmes qui le disent on les cite qui en témoignent ah ben oui dans la banlieue de Nantes oh là là la mission ils font des missions c'est à dire en fait des opérations de choc de prédication pendant un mois oh là là c'est difficile on a du mal à réunir des gens tiens ah bon j'abrège et puis bien sûr on le sait bien ensuite on sait très bien qu'en 1903 et 1905 il y a des conflits importants d'abord au moment de l'expulsion des religieuses enseignantes et puis en 1905 de la séparation des églises et de l'état mais ce qu'on oublie parfois de rappeler c'est que qui gagne les élections au lendemain de ce conflit de 1905 c'est la gauche laïque ce qui voulait quand même bien dire qu'il y avait une part au moins du peuple il n'y a pas que les bourgeois et pas tous vous le savez bien qui ont pu voter à gauche entre guillemets pour les laïcs une part bien sûr du peuple était tout à fait convaincu de la justesse de ses positions laïques donc en fait rien de faux dans le cliché le mythe que vous évoquiez et en même temps vous voyez des nuances essentielles et là on se rapproche de la réalité populaire alors je relis peut-être ma deuxième proposition à celle-ci qui est l'école puisque on sait qu'aussi entre l'école confessionnelle et l'école publique il y a forcément aussi une continuité qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la manière dont on écrit une histoire de l'école en Bretagne dans une histoire populaire on revient toujours à peu près au moment de mutations qui sont le milieu du 19e siècle à peu près où on a effectivement une situation qui est assez désastreuse en Bretagne sur le plan de l'alphabétisation on est vraiment là la Bretagne apparaît comme nettement en retard or si on prend les choses à la veille de la guerre de 1914 le retard est très largement comblé donc ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose entre les deux sans doute ce qui s'est passé entre les deux c'est la gratuité l'obstacle pendant longtemps a été le fait de devoir payer et avant les lois féries avant les lois féries donc avant 1881 82 avant ces lois féries les communes ont commencé quand elles ont pu à financer les écoles qui étaient vous savez rendues obligatoires par la loi Guizot qui n'avait pas été mise en place dans la plupart des communes donc il y a eu un effort une prise de conscience que finalement le savoir lire écrire compter le régime 3 du service militaire c'est donc ce niveau minimum d'instruction était une valeur émancipatrice et donc qu'on soit du côté de l'église ou qu'on soit du côté de la république laïque donc là il y a quelque chose il y a une concurrence mais il y a aussi en même temps un espoir commun au niveau des classes populaires le divorce ne se fait pas sur ce terrain là je crois pas c'est un conflit latent évidemment entre l'école privée et l'école du diable comme on disait en Bretagne mais il n'empêche qu'au-delà de ça il y a une volonté commune on peut dire de sortir de cette des ténèbres puisque si on prend le savoir lire et raconter c'est le moyen d'accéder à la lumière autre thème que je vous propose c'est peut-être un lieu commun c'est sur le matriarcat breton parce que dans cette histoire vous intéressez aussi à la place des femmes dans l'histoire de Bretagne matriarcat breton ou pas matriarcat breton à nouveau à l'incroi la religion et les femmes c'est moi si je comprends bien bon dépassons d'abord évidemment cette construction tout à fait mythique du matriarcat breton nous on travaille sur la vraie on essaie de travailler sur la réalité et donc sur la place des femmes et là effectivement on s'y intéresse je crois beaucoup de près y compris dans les exemples qu'on prend dans les thèmes qu'on approche parce qu'il y a énormément à dire avec sans doute d'ailleurs beaucoup de points communs entre la situation des femmes du peuple en Bretagne et ailleurs la vraie différence peut-être serait entre des femmes de milieu rural et de milieu urbain en Bretagne comme ailleurs et en milieu rural par exemple ce n'est pas du tout la même chose quand on est une mendiante et puis quand on est déjà la femme d'un paysan qui atteint ou qui est proche de l'aisance voilà c'est à dire que les différences sociales et les différences de lieu de vie de cadre de vie de métier je pense à la ville joue énormément en somme là on n'est pas très loin d'une sorte de banalité française avec toujours après ses accents la place du religieux la différence de langue etc comme sur les femmes tout le monde veut parler peut-être l'idée qui diverge d'abord je vous proposais une bretonne à étudier de près Bécassine Bécassine effectivement 1905 création de la bande dessinée que vous connaissez tous qui va être très largement rejetée dans l'entre-deux-guerres par la plupart des bretons enfin les bretons qui s'expriment ceux dont j'ai esquissé les contours tout à l'heure et cette bretonne qui va être complètement retournée alors qu'elle a la bouche fermée les yeux baissés qu'elle est soumise et qu'elle est porteuse des valeurs vraiment les plus traditionnelles et les plus réactionnaires qu'ils soient elle est retournée par le dessinateur Lecarnèque et donc elle devient la femme révoltée qui a une grande bouche qui lève le poing et qui dit je veux vivre et travailler au pays c'est l'affiche du PSU de 1971 donc on a là une belle femme bretonne sur papier mais qui vaut tout en doute plein d'autres explications Thierry Guidé Pour prolonger ce que vient de dire Didier j'ai dit tout à l'heure en produisant j'ai parlé de la décennie 70 comme une décennie de la fierté retrouvée c'est à ce moment là au cours de cette décennie qu'on commence à lire des choses fabuleuses sur le matriarque à breton précisément c'est pas par hasard c'est parce que là il y a une inversion ça devient ça devient à la mode d'être breton c'est bien c'est positif et par conséquent toutes les nouveautés sociétales donc y compris la place nouvelle place reconnue aux femmes on en cherche une légitimité historique même fantasmée c'est tout à fait tout à fait ce qui se passe à ce moment là sur le matriarcat ou sur la celtitude c'est absolument du même ordre Bonal Guillaume à moins que vous soyez fait piquer votre argumentaire par Thierry Guidé ben oui en fait l'idée c'était ça c'est à dire quel que soit le thème que vous prenez c'est aussi un moyen de s'identifier quand on est sorti du groupe c'est à dire par exemple quand vous êtes parisien et que vous voulez vous sentir breton il est tellement simple de dire le breton il est comme ceci le breton il est comme cela et donc le matriarcat aussi les femmes elles ont un vrai pouvoir par exemple au Moyen-Âge mais c'est c'est les femmes de la noblesse et vous avez des femmes de la noblesse qui ont du pouvoir en Bretagne mais qui ont du pouvoir dans d'autres régions aussi donc quelque part c'est pas obligatoirement cette notion de matriarcat maintenant si vous prenez que la Bretagne et que vous étudiez que la Bretagne vous allez dire tiens les femmes en Bretagne elles ont un pouvoir différent des autres mais la réalité c'est que si vous comparez avec d'autres régions vous allez enfin pour on va s'apercevoir très vite qu'il y a aussi un problème de groupes sociaux comme ils sont intéressables sur la question des femmes Thierry Guilet un exemple qui sera présent à bien des mémoires de construction d'amalgame de mythes précisément dans les années 70 et précisément c'est quelqu'un qui va chanter pour l'écrivice du joie français c'est Gilles Servard dont la chanson La Blanche Hermine connaît un succès fabuleux et qui est quand même un texte étonnant où il s'agit d'aller faire la guerre au franc des troupes de marins d'ouvriers de paysans mais ça montre bien qu'il y a un mythe dans lequel beaucoup d'entre nous d'ailleurs ont pu être pris qui se forge dans ces années-là et qui crée de nouvelles représentations communes dont on est forcément imprégné et puis le dernier thème que je vous propose c'est peut-être l'idée d'une région assez rebelle j'ai mentionné rapidement en 1675 avec le papier timbré et puis les bonnets rouges mais il y a eu aussi les bonnets rouges en 2013 il y a eu Notre-Dame-des-Landes plus récemment bref bien d'autres mouvements il y a aussi le joint français en 1972 écrire une histoire populaire de la Bretagne et s'écrire une histoire populaire des rebelles je vais me mettre à dos la moitié de la salle c'est une version optimiste s'il fallait vraiment tomber dans le cliché je dirais voilà un bel exemple de région passive alors j'explique quand même parce que sinon ça n'a aucun sens oui vous citez Arnaud la révolte de 1675 mais là justement on a un bon moyen de comparer de toutes les régions de France au 17ème siècle ou à l'époque de Louis XIV on peut prendre les deux cadres comme vous le voulez c'est la région qui se révolte le moins alors certes il y a eu cette terrible révolte remarquable à bien des égards de 1675 mais c'est la révolte la région qui se révolte le moins non pas que les bretons soient passifs en fait j'ai voulu inverser le cliché bien sûr en souriant un peu mais il y a d'autres manières de s'exprimer la révolte oui 1793 c'est une révolte essentielle d'ailleurs nous notre histoire on est quand même un peu pris dans la chronologie mais on ne la coupe pas en 1789 c'est pas une date importante pour la Bretagne c'est 1793 alors oui la chouanerie c'est un mouvement c'est une révolte et une révolte importante et il y en a bien sûr d'autres pas seulement celles que vous avez évoquées mais quand je disais qu'il y a d'autres manières j'en prends deux exemples très brefs à un moment les paysans de la presse d'Ile-de-Ruys sont vraiment ils ont raison ils sont opprimés et chargés de taxes par les moines de l'abbaye de Saint-Gilda ils en ont marre alors ils ne vont pas aller à Paris à pied comme Marie-Gaufnil j'ai cité tout à l'heure ils ne veulent plus payer tout ça ils disent on ne paiera pas bon ils n'ont pas beaucoup de moyens les moines en ont procès évidemment ils perdent le procès il faut qu'ils paient bon d'accord mais je n'ai cherché votre part de céréales etc alors les wall ils hésitent parce que les charrettes il faut les payer et ça va durer 20 ans comme ça ils les usent ils usent leur patron et l'autre exemple de cette manière d'intervenir bien sûr c'est la lutte sociale on ne les a pas citées on ne peut pas tout citer les sardinières de Douarnenez ah ben voilà bon et puis on reste aujourd'hui une grève dure et puis les 44 jours ils sont dépassés avec les sardinières de Douarnenez bon moi je fais allusion les sardinières de Douarnenez ben oui il y a donc d'autres manières oui qui ne sont pas spécifiquement bretonnes qui sont celles tout simplement je crois que c'est le mot juste moi j'en parais le mot de résistance populaire et alors là peut-être mais si on ne peut pas le démontrer avec une obstination assez remarquable quelqu'un voulait rajouter sur le mot résistance parce qu'Alain l'a cité je crois que ça renvoie aussi à une lecture postible au troisième degré de la couverture il s'agit bien d'une forme de résistance quelque part alors je ne sais pas qui résiste à l'autre mais en tout cas il y a une résistance et quand même évoquer rapidement il y a un spécialiste éminent dans la salle ici la résistance donc je crois qu'il sera d'accord avec les derniers travaux de Muriel Sol sur les français libres la majorité relative la majorité relative des français libres était breton je crois que 17% des français libres étaient bretons mais compte tenu du ratio de départ on est sur des proportions considérables donc finalement le départ de l'île de Saint ce n'est pas du tout une image stéréotypée c'est une réalité puis Thierry Guidé oui un mot sur ce mythe ce mythe des bretons qui serait par essence des révoltés je crois qu'on a beaucoup insisté là-dessus dans notre présentation nous on ne dit jamais les bretons on dit voilà il y a des gens qui sont très différents qui ont des appartenances sociales différentes et tout et c'est ce qu'on met en évidence pour finir peut-être par une note ultra contemporaine qu'on met en évidence dans le dernier chapitre le dernier chapitre on l'a intitulé un archipel breton point d'interrogation évidemment c'est une allusion une référence au livre important qui a été beaucoup lu et commenté du politologue Jérôme Fourquet qui a fait des études de sciences politiques d'ailleurs à Rennes son livre donc l'archipel français où il montre à partir de données extrêmement disparates la diversification des prénoms la diffusion du tatouage la chute de la pratique religieuse régulière la crise des partis politiques il dessine une société française en proie à l'éclatement alors ce qu'on dit souvent en Bretagne parce que nous en Bretagne on est plutôt mieux qu'ailleurs on dit c'est pas du tout pareil ici notre société finalement reste très solidaire il y a une vitalité associative forte il y a l'héritage du christianisme social il y a ceci il y a cela ce qui n'est pas faux ce qui n'est pas faux mais quand même sous forme de question on se dit on ne voit pas très bien quand même comment et pourquoi les catégories populaires bretonne échapperait à ce processus et donc on décèle quelques signes quelques signaux faibles comme on le dit aujourd'hui dans ce dernier chapitre on évoque des choses extrêmement différentes que ce soit les obsèques de Yann Fonch Kemeler que ce soit le trafic de drogue dans les cités que ce soit la montée du djihadisme dans certains endroits ou l'éclatement des sensibilités populaires qu'a bien mis au jour un conflit comme Notre-Dame-des-Landes Notre-Dame-des-Landes c'est pas non plus les bons contre les méchants comme on voudrait nous le faire accroire parfois que pensent du maintien de l'aéroport à Nantes les habitants de Rezé de Saint-Aignan de Grand-Lieu de Bouguenay de certains quartiers de Nantes qui ne sont pas forcément des Nanties donc voilà mon propos n'est pas le propos dans le livre n'est pas de dire Notre-Dame-des-Landes c'est bien ou c'est pas bien mais c'est de montrer qu'un conflit dont on a énormément parlé en Bretagne est exemplaire aujourd'hui de l'éparpillement des imaginaires populaires voilà merci à tous les quatre je vous propose de poursuivre avec vos questions à nos quatre invités pour poursuivre la conversation on va vous apporter un micro madame au milieu de la salle oui bonjour vous êtes écrivain et Bautrelle aussi était un écrivain je suis du pays de Bautrelle et ces textes sont juste magnifiques les gens chez nous ils récitent ils apprennent encore ces textes qui sont d'une beauté rare et tous les gens chez nous connaissaient les textes des chansons de Bautrelle c'était un mode de communication qui était populaire tout le monde connaissait les textes de Bautrelle et c'était chanté partout dans toutes les fêtes de village c'était des textes juste sublimes j'espère que j'en trouverai d'aussi beau dans votre livre espérons parce que c'était magnifique nous on n'écrit pas de chansons non mais c'était des écrits d'une grande beauté et c'était le pays enfin le peuple c'était pas quelqu'un de riche Bautrelle il payait ses consommations en écrivant ses textes de chansons sur les murs des restaurants je les ai vus c'était magnifique et autrement aussi je voulais parler du peuple comme vous en parlez si bien moi j'en fais partie et donc chez nous il y avait des érudits des grands érudits des religieux certes qui faisaient des caricatures de prêches comme on en voit mais il n'y avait pas que ça c'était des gens qui avaient étudié Socrate Platon qui vous parlait de la république couramment qui avaient étudié l'hébreu qui connaissaient l'Egypte ancienne les cultures anciennes et ils vivaient avec rien du tout avec très peu de choses mais ils savaient faire pousser pousser la nourriture une nourriture de qualité on pouvait manger abondamment de la viande tous les jours ce qu'on ne peut plus faire actuellement merci je ne sais pas si vous avez une question oui ou si vous voulez réagir à l'incroix juste sur un détail parce que je respecte tout à fait madame ce qui n'est pas une question c'est un témoignage mais un détail d'ordre matériel on ne peut pas dire on mangeait de la viande tous les jours on mangeait de la viande tous les jours dans des milieux on va dire moyens et bien sûr aisés dans beaucoup de familles on mangeait de la viande c'était déjà très bien le dimanche et parfois beaucoup moins que ça c'est à dire qu'il faut faire tous nous y compris mais justement le métier conduit à dépasser sa propre expérience il faut faire la différence entre sa propre expérience dont madame rend très bien compte mais ce n'est jamais qu'un cas une famille un village une commune enfin voilà un métier et puis la réalité globale et ça ce n'est pas facile une autre question monsieur on va vous apporter un micro parce que sinon on ne vous entend pas qu'est-ce qui fait que dans les sardineries il y a toujours une majorité de femmes la réponse est très simple c'est moins cher sans moins payer moins cher oui c'est moins cher la règle est simple c'est à peu près 50% au moment de la crise de la sardine c'est-à-dire au tournant 19e, 20e siècle on connait bien la situation dans les sardineries qui sont très abondantes en Bretagne c'est à peu près 50% du prix d'un ouvrier qui travaille même quelquefois beaucoup plus si on considère qu'il y a une aristocratie ouvrière qu'on appelle le soudeur ou celui qui sertille les boîtes et là l'écart de salaire peut être encore plus important Alain Croix et des précisions comme ça c'est important je compare je donne une information les ouvrières dont des conserveries de Nantes ce n'est pas spécialement des sardineries travaillent dans la deuxième moitié du 19e siècle au moment où est installé le chemin de fer entre Nantes et la Côte alors on dit superbe et donc tous on a entendu parler des trains voilà pour prendre un billet de train de Nantes jusqu'à la Côte jusqu'à Saint-Lazaire il faut travailler 8 journées il y a beaucoup de femmes des conserveries qui allaient à Saint-Lazaire et à la mer donc à partir de là je me sers de votre question monsieur mais c'est ça aussi en questionnant dire bon d'accord le train ça coûte tant mais rapporter au salaire d'une ouvrière de la conserverie ça fait quoi ah voilà et là on apprend beaucoup de choses une autre question si au premier rang oui juste quelques remarques la première c'est de on peut pas lier quand même que les grands événements bretons n'ont pas eu un retentissement sur effectivement les classes populaires quand vous avez 6000 morts à la bataille de Saint-Aubin de Cormier ça retentit forcément sur les familles les pestes également bon ça c'est une première observation la deuxième vous disiez que la Bretagne était essentiellement un pays pauvre il y a quelques exceptions quand même qui tiennent au mode de tenir des terres notamment il y avait peut-être une dépendance par rapport au seigneur le fait que les loyers étaient payés souvent en nature mais il y a aussi des modes de tenir qui sont beaucoup plus libres et qu'on trouvait notamment dans la région de Quimper et dans le Trégor ce qui explique que certaines fermes portent encore le nom de convenantes et puis ça c'était avant la révolution mais après la révolution on a eu des familles qui sont devenues quand même très riches notamment dans le Léon et dans le Trégor également ceci à cause du lin et à cause de de l'élevage de chevaux de la région de Morlaix vous avez toute une famille là les lebyans qui sont devenus des très fortes autorités qui pouvaient concurrencer la noblesse proprement dite alors Gwenaël Alain Croix d'abord et Gwenaël Guillaume ensuite c'est difficile de discuter à partir de cela monsieur par exemple jamais aucun de nous quatre n'a dit que la Bretagne était pauvre au contraire tout à l'heure j'ai été obligé de dire que j'avais été obligé de nuancer l'expression l'âge d'or jamais nous n'avons dit que tous les bretons étaient pauvres bon vous avez cité l'exemple de Léonard là au 19ème siècle au passage c'est pas grâce au lin parce que la grande richesse du lin c'est au 17ème au 18ème siècle mais effectivement les juleaux comme on disait ces paysans très aisés qui envoyaient leurs enfants faire des études et puis certains d'ailleurs sont devenus plus industriels ben oui mais il y a même des aristocrates aussi en Bretagne c'est pas eux qui ont fait l'histoire donc voilà à part sur un détail même que je vais pas relever je suis pas en désaccord avec vous mais c'est pas notre sujet tout simplement on parle du peuple breton on parle pas des riches bretons Gonaël Guillaume oui sur la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier le chiffre de mort que vous annoncez me pose pas de problème c'est juste l'idée que voulez-vous dire dans le sens la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier a un impact sur le peuple pourquoi elle aurait plus précisé 1488 c'est l'affrontement entre les troupes du Cal et les troupes royales donc à Saint-Aubin-du-Cormier en Ile-et-Vilaine actuelle et monsieur disait parce qu'il y avait 6000 morts donc 6000 morts ça pouvait impacter la population mais dans ces cas là c'est toutes les batailles c'est à dire qu'il y a de nombreuses batailles qui ont eu lieu en Bretagne lors de la guerre de succession lors de la guerre ce que certains appellent la guerre d'indépendance ou autre qui sont des batailles qui ont eu un impact avec de très très nombreux bords la bataille dorée la bataille de la roche d'Ariens on peut en trouver beaucoup et celle de Saint-Aubin-du-Cormier dans ces conditions là elle n'a rien de différent par rapport aux autres la reconstruction la reconstruction que l'on va faire de la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en la voyant comme la dernière des batailles de la Bretagne indépendante du cal du cal et indépendante va faire qu'on va lui donner une importance particulière mais peut-être qu'elle n'a pas cette importance particulière pour la population qui voit le passage des troupes depuis la guerre de succession et on pourrait sans doute même remonter avant et qui voit les mêmes morts les mêmes massacres les mêmes pillages les mêmes viols quand vous avez une partie de l'armée à Saint-Aubin-du-Cormier qui ne veut pas combattre du côté du cal parce qu'il y a le futur Louis XII qui est là et qu'ils n'ont pas confiance enfin confiance en lui et qu'ils lui demandent de combattre à pied cette bataille elle a plein de choses très intéressantes mais je ne la vois pas obligatoirement pour l'impact sur le peuple sur la population sur ces gens pour qui la destruction d'un moulin pour qui la destruction de la récolte par le passage d'une troupe qui est d'ailleurs et c'est ça qui est aussi intéressant une partie de la troupe est composée de gens du peuple de gens qui ont été recrutés et qui se battent et qui meurent pour avoir peut-être certains avec goût on ne les connait pas tous mais c'est aussi des gens du peuple mais c'est des gens du peuple qui souffrent et je ne suis pas persuadé que la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier elle est un impact sur la population plus grand pardonnez-moi un impact plus grand que les autres combats aient pu avoir sauf si on reconstruit cette bataille de Saint-Aubin-du-Cormier comme on peut reconstruire les traités qui vont se mettre à paire en disant ah oui voilà ce traité marque la fin d'eux mais ce traité il marque la fin d'eux parce que l'histoire change et qu'au Moyen-Âge par exemple un traité ne vaut qu'au moment où il est signé il ne vaut qu'au moment où il est signé c'est un rapport de force si le rapport de force change pardon le traité évolue et je pense que ça aussi c'est intéressant alors vous allez me dire que le traité pour l'histoire populaire ça n'a pas grand intérêt et je suis tout à fait d'accord avec vous mais je crois que tout à l'heure quand on a parlé de tout ce qui était religion le breton il est ceci le breton il est cela je crois aussi qu'il y a plein de choses moi je l'ai vécu avec des gens dans mon entourage qui étaient des émigrés bretons et qui lorsqu'ils me racontaient leur Bretagne de leur enfance le lait de la petite vache avec ce bon petit goût d'ajon qu'elle avait à certaines périodes etc c'était ça m'a fait rêver vraiment ça m'a fait rêver je suis nantais je suis né dans une dans une zupe à Nantes je peux vous assurer que ces récits là vous font rêver et puis il y a eu la réalité comme le disait tout à l'heure Alain quand on va se se coltiner des sources qu'on multiplie les témoignages parce que c'est très important ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que le témoignage il ne vaut qu'à partir du moment où il n'est pas simplement une histoire d'une personne qu'on raconte à un moment mais qu'il est représentatif de plein de choses tout à l'heure on n'en a pas parlé mais c'est pour construire cette histoire c'est des centaines de mémoires d'étudiants c'est toutes ces recherches de base qui ont été faites par des étudiants dont les mémoires alors c'est beaucoup de mémoires de maîtrise finalement ce sont dans des archives ou dans des bibliothèques dont on ne fait pas grand chose on a été en voir un nombre alors je n'ai plus le chiffre tout à fait en tête mais il est très très conséquent et ça donne la possibilité d'aller chercher des exemples qui soient vraiment caractéristiques enfin à nos yeux merci une autre question monsieur voilà monsieur revenez pour ce qu'on n'a pas entendu sur le fait comme il y avait des décès ça avait évidemment des impacts dans les familles décédées décédées voilà juste une chose là encore monsieur attention il se trouve que j'ai fait un tout petit peu une vingtaine d'années de démo tout ce qu'on appelait à l'époque la démographie historique la famille de 15 enfants c'était un mythe il y a peut-être un camp si d'accord c'était un mythe absolu alors attention ne pas vivre sur nos clichés nos mythes etc monsieur vous avez parlé d'un évêque qui défendait les ouvriers les pauvres mais il y a eu aussi deux ou trois prêtres de la région de Fougères qui ont été pris pour des révolutionnaires parce qu'ils défendaient justement les pauvres tout le monde est d'accord oui c'est pas une question donc voilà juste devant une question merci oui je voulais parler de Gourin est-ce que disons ce qui s'est passé à Gourin cet exode vers les outre-Atlantique ça a été un fait populaire ou alors est-ce que c'est et quelles sont les causes parce que ça me paraît très important parce que là il y a une relation entre disons la séparation de Gourin de la Cornouaille enfin du Finistère retombée dans le Morbihan et ce que véritablement ça a été disons une réaction populaire voilà alors qui veut répondre tout en contextualisant la question pour ceux qui ne comprennent pas forcément précisément à quoi vous faites référence alors Gourin pour ceux qui ne s'y situent pas c'est lié au rêve américain ça a été à un moment baptisé la capitale de l'immigration américaine voilà c'est donc un symbole parmi beaucoup d'autres de l'immigration alors je pense que Didier va sûrement intervenir je vais juste rappeler deux trois évidences un personne ou à peu près personne on ne vit pas on ne parle pas nous de 2020 spécialement on parle d'avant très rares sont les gens qui quittent leur pays par plaisir l'immigration c'est un signe de misère c'est un signe de misère ou de besoin au minimum matériel fort ça c'est le premier constat deux Gourin à l'Amérique d'accord et après de parler des Américains des Bretons qui ont fait fortune aux Etats-Unis etc certains peut-être ou disons qu'ils sont pas mal débrouillés en ouvrant un commerce à New York ou ailleurs mais l'émigration c'est d'abord ensuite un phénomène d'une génération qui souffre en devant accepter oui c'est exactement comme les immigrés d'aujourd'hui les travaux les plus mal payés et donc des conditions de vie extrêmement difficiles c'est ça et troisièmement l'émigration c'est un phénomène qui n'est pas propre bien entendu au XXe siècle puisque Gourin ça concerne essentiellement le XXe siècle d'ailleurs on parle au passage de l'émigration y compris si on n'est pas long là-dessus au Canada ou aux Etats-Unis parce que c'est marginal mais l'émigration en Bretagne on a l'un des traces dès le XVe siècle même si évidemment le grand moment de l'émigration sera celui de la plus grande misère bretonne entre je vous parle sous contrôle et après la correction de Didier milieu XIXe siècle et puis pratiquement jusqu'au milieu du XXe siècle Didier oui c'est un peu mon dé pardon le changement de frontière ça joue pas dans l'émigration on part parce qu'on doit partir et parce que voilà on est trop sur la ferme il y en a un qui aura pas de travail bon après là encore appartenir si être de Gourin ça oui mais après le Gourin soit dans le département X ou le département Y c'est déjà un détail Didier Kivar je partage sur les frontières qui n'ont pas d'importance par rapport frontières intérieures qui n'ont pas d'importance par rapport à l'émigration me semble-t-il par contre il y a des poches de misère qui sont elles justificatives de l'émigration c'est pas indifférent que le premier département le plus touché par ce qu'on va appeler l'exode rural pour faire court c'est à dire à partir de 1850 c'est le département des côtes du nord des côtes d'Armor aujourd'hui si vous voulez et on voit bien que ce sont les régions les plus touchées les plus pauvres là où dans le Méné en particulier où les terres sont très difficiles à cultiver et où la crise du textile a été très précoce on a là une double raison d'approvisionnement qui fait qu'effectivement le département des côtes d'Armor ou des côtes du nord à l'époque va faire perdre beaucoup d'enfants c'est le premier département qui rentre dans une démographie de perte et donc ils vont aller vers où ça qui est peut-être intéressant ce qui change c'est les directions ils vont aller vers la basse loire essentiellement les bretons du Méné vont finir à Saint-Nazaire arriver à Saint-Nazaire ou à Nantes et donc comme d'autres comme des gens de Cornouaille aussi et on a cet adage en breton mais je vais vous dire en français pour que tout le monde comprenne venir à Nantes avant d'être damné merci monsieur Croix donc venir à Nantes avant d'être damné ça montre bien les raisons de partir d'une part et d'autre part les conditions d'accueil les conditions d'accueil c'est Nantes et indiscutablement la ville où on parle sans doute le plus breton en Bretagne c'est étrange personne ne réagit évidemment donc c'est la ville la plus bretonnante sans doute de Bretagne c'est évident d'ailleurs il y a des affiches électorales en breton etc donc à Rennes on ne parle pas le breton donc je fais de la provocation mais bon c'est évident qu'on n'est pas loin du compte donc ces gens qui parlent le breton sont accueillis comme des bas bretons qui sont comme des hordes de nomades sauvages je cite un adjoint au maire de Nantes qui s'appelle Auguste Chéreau qui écrit en 1850 qui dénonce ces hordes de sauvages barbares ou sauvages l'esprit est là je pourrais reprendre le texte si vous voulez qui a été publié plusieurs fois donc il y a bien un rejet en Bretagne des bretons bretonnants en particulier et donc là on a effectivement une émigration de la misère alors on retrouve une émigration importante du côté des femmes j'ai parlé de Bécassine tout à l'heure c'est la migration l'émigration des filles en particulier des fermes bretonnes pour Paris où elles deviennent ce qu'on va appeler dans la mot horrible bonnes à tout faire et donc qui va donner naissance à ce personnel de Bécassine mais qui est alimenté par une réalité il y a une américaine qui a travaillé sur cette émigration et qui a montré toute l'importance qu'elle a eue parce qu'elle a servi aussi contrairement à ce qu'on pense de médiatrice culturelle pour celle qui revenait qui revenait avec d'autres habitudes et une autre langue donc on pourrait continuer comme ça pour montrer ce qui me paraît peut-être le plus important pour aller dans le sens d'Alain c'est que sans doute pour au moins la période post-révolutionnaire c'est le plus grand trait singulier de la Bretagne c'est l'immigration c'est peut-être ça c'est peut-être la vraie singularité bretagne c'est le départ une dernière question éventuellement et bien c'est oui en regardant le titre de votre ouvrage je me dis pourquoi vous avez appelé votre ouvrage histoire populaire de la Bretagne et non pas histoire de la Bretagne populaire je réponds oui voilà ça monsieur c'est un compliment pour vous c'est une question qu'on nous pose très souvent bon donc là on a une réponse voilà pour ça que je prends la parole les quatre répondaient à peu près la même chose en fait ce livre aurait dû s'appeler histoire du peuple breton pourquoi on l'a appelé histoire populaire parce que l'expression a été c'est une manière de rendre hommage à celui qui a lancé l'expression vous allez le voir bien malgré lui l'américain Howard Zinn qui a écrit une histoire du peuple des Etats-Unis là je traduis il vaut mieux parce que mon accent anglais passons bon mais histoire du peuple des Etats-Unis traduite en français sous le titre histoire populaire des Etats-Unis et pourquoi parce qu'il est paru en France dans les années ou à la fin des années 50 le début en plusieurs volumes une histoire du peuple français qui en fait est une histoire de la population française on parle des noms des bourgeois des petits peuples etc donc en France dans les publications français histoire du peuple français breton au vergnat ce que vous voulez a pris une connotation dénuée de tout contenu social donc à la fois perdre ça refuser cette ambiguïté et puis rendre hommage à Howard Zinn on a donc adopté histoire populaire d'abord de Nantes et ensuite de la Bretagne c'est d'ailleurs le même choix qu'avait fait son livre est sorti 6 mois à peu près avant le nôtre on a travaillé sans le savoir d'ailleurs parallèlement Michel Zancarini dans l'histoire populaire de la France et puis c'est un repris là un an et demi après nous Gérard Noiriel dont aussi une histoire populaire de la France et d'ailleurs on ne l'a pas cité mais je vous le recommande vivement et je n'ai pas d'action vous en doutez bien chez son éditeur dont j'ai oublié le nom d'ailleurs ne croyez pas que c'est une plaisanterie ou une histoire réservée aux footeux une histoire populaire de football de Michael Correa qui est un remarquable livre d'histoire sociale sur le sport en l'occurrence le football et à l'échelle mondiale donc vous voyez on n'a pas été le seul à faire ce choix que personnellement je regrette un peu non pas notre choix mais qu'on a été contraints de le faire comme tous nos collègues je crois que l'auteur de l'histoire populaire du football viendra ici dans quelques mois tout de même voilà en tous les cas l'histoire populaire de la Bretagne c'est le titre définitif et vous êtes avec les auteurs Alain Croix Thierry Guidé Gonel Guillaume et Didier Guivarch on va pouvoir vous retrouver tous les quatre à la sortie de la salle pour une séance de dédicaces avec la librairie Forum du livre merci beaucoup à tous les quatre d'être venus nous en parler merci à vous et bon week-end j'ai un post-criptum que j'impose à Arnaud Vassemer mes collègues ne seront pas surpris c'est que s'écrire cette histoire populaire ça réserve aussi le mot a été prononcé une fois quand je ne suis pas le premier de vrai bonheur et j'espère que ça se ressent et j'en citerai qu'un cas nous sommes en février 1794 à Nantes ville capitale de la traite négrière et la nouvelle arrive de Paris l'esclavage est aboli un homme monte à la tribune de la société populaire et fait un discours on a la trace grâce à la presse et oui il y avait déjà des journalistes qui rendaient compte vraiment enthousiasme des présents applaudissements il remercie la république etc banale cette histoire pas tout à fait le monsieur qui prend la parole est un noir et ça c'est à ma connaissance la première fois en France qu'un ancien esclavage noir prend la parole publiquement et se fait applaudir par des blancs quand on est tombé là-dessus on était très heureux bon ben merci bien ça a été ? ça a été ? ça a été ? on est tombé là-dessus on est tombé là-dessus on est tombé là-dessus on est tombé là-dessus pour la parole